L'eau potable est un bien essentiel, c'est une ressource dont nous devons garantir la quantité et la qualité, d'autant plus que nous la fournissons non seulement aux citoyens de la commune de Lens, mais aux habitants de la commune de Cranmontana et de la commune d'Icône. Nous avons trois points de captage essentiels, et tout particulièrement celui de Corbire dont nous parlons aujourd'hui. Concernant le chantier de Corbire, cette même analyse de risque, couplée à une étude hydro-géologique, avait montré l'urgence d'assainir les captages. On passera ainsi d'un système qui est limitant d'un point de vue de l'infrastructure à un système qui est limitant d'un point de vue de la ressource. L'eau est ainsi mieux recaptée. Nos captages d'eau potable jouent un rôle central. Ils alimentent une majeure partie de la population, l'agriculture et aussi l'alpage. Préserver cette ressource, c'est agir dès aujourd'hui pour demain. Avec le changement climatique, les captages comme les nôtres qui sont situés sur le versant sud deviennent vraiment beaucoup plus fragiles. La couverture neigeuse diminue et la capacité de stockage de l'eau également. C'est pour cette raison que pour nous, c'est essentiel d'avancer sur ce projet. Jusqu'en 2026, nous sécurisons les infrastructures existantes. Pour l'avenir, il faudra mieux gérer l'eau. Nous allons essayer de faire mieux avec moi. Nous allons répartir les écoulements et les ralentir sur l'amont du bassin versant afin de favoriser l'infiltration. La méthodologie d'application est nouvelle. Nous allons nous baser sur des solutions qui sont fondées sur la nature afin de mieux répartir les écoulements et de les ralentir sur l'entier du bassin versant et ainsi régénérer les stocks d'eau. La couche que nous y ajoutons est le suivi par capteur de l'efficacité des mesures d'infiltration. L'objectif de la commune est simple, c'est d'obtenir une eau de qualité. On va essayer de diminuer notre dépendance aux eaux de surface qui nécessitent beaucoup plus de traitement et également bien sûr d'optimiser le captage des sources naturelles que l'on a. En gérant mieux l'eau, on est capable aussi de préserver les sols et on maintient aussi les pâturages et la nature. Donc on offre un milieu de vie beaucoup plus résilient à nos citoyens, mais aussi au tourisme et à l'agriculture. A terme, la part de l'eau brute utilisée pour la potabilisation aux barrages de Tsozier diminuera. Ainsi, cette eau sera disponible pour d'autres usages, irrigation, alimentation en eau d'ubis ou production d'hydroélectricité. Ce projet montre ainsi qu'on peut combiner agriculture, protection de la nature, protection de la ressource et production d'énergie renouvelable. Recevoir ce prix Alpique 2025 est une réelle fierté pour la commune de Lens. Il nous encourage à continuer à innover pour préserver cette ressource pour la population et aussi pour les générations futures. Merci. 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 Merci.